Bonjour, je suis Giorgio Tsiva. Il y a 46 ans, aujourd'hui, 17 mars, je me souviens encore comme si c'était hier. Marian Gwabi faisait le tour des campus. Il se trouve qu'il est venu dans la salle où j'étais, où un professeur congolais faisait un cours de sociologie. Il venait justement constater que le Congo générait des cadres qui étaient capables, justement au niveau universitaire, au niveau de la recherche, de nous prodiguer des connaissances. Et le 18, dans l'après-midi, je suis en train de repartir à l'université. On apprend des coups de fusil, du côté de Saint-Anne, et je vois les gens qui reviennent. Et là, ça me rappelle, en tout cas, ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. J'ai avec moi, j'ai invité Christian Noah, qui peut nous parler de cette nuit des longs couteaux. Alors Christian, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Bonjour, bonjour à tous. La nuit des longs couteaux, la nuit des longs couteaux est un événement politique qui fut utilisé la première fois, donc du 29 au 30 juin 1934, par le 3ème Reich, donc l'Allemagne nazie. La nuit des longs couteaux, cela signifie une purge de sang, donc au sein c'est un cadre intellectuel et militaire. Comment cela s'opère-t-il ? Il y a une partie entièrement politique, il y a une partie militaire qui soutient la politique copiée-collée de ce qui s'est passé au Congo. Donc le comité militaire du parti purge assassinat politique ciblé. Aujourd'hui, il n'y a plus que trois membres actifs du comité militaire du parti, bien qu'ayant été dissous, Denis Sassou-Guessot, général Florent Siba et lui, Sylvain Gaumain. À vous. Donc on peut parler de murmure des ombres d'ailleurs, au fait. Pourquoi a-t-il été tué ? Le temps a l'air d'être figé depuis, parce qu'on cherche toujours qui peut la tuer. Il y a eu un procès, il y en a qui parlent de parodie de procès, mais si on va dans le fond, si on examine les choses, pourquoi ? Pourquoi vraiment ? Pourquoi aurait-il été tué ? Le contexte historique, donc, il y a dix ans avant sa mort, et de sa mort jusqu'à aujourd'hui, nous ne trouvons pas de solution. La mort du commandant Marien Nguabi a englouti des espoirs, d'unité nationale, de mixité, de parité homme-femme, pourquoi pas ? Le rapport nation-armée, armée-nation. Le socialisme, bon, tout scientifique, puisque lui-même, il était étudiant-chercheur. Cette faculté-là d'être au contact du peuple, il faisait son sport, son jogging, en remontant l'avenue de l'OUA, partant de Bifuiti jusqu'à l'Institut français du Congo, ex-Rompoint-SSF. Et le contact avec le peuple, il y avait cette chaleur-là. Dix ans auparavant, il y avait déjà ce qu'on appelle la pointe indienne, donc la découverte du pétrole à pointe noire, et l'exploration gazière-pétrolière, donc El-Fakitaine, même si le nom change aujourd'hui. Il y a des coups d'État multiples auxquels il a échappé et qu'il a su dénouer. Il y avait un renforcement de la sécurité intérieure et des frontières. Il y avait la mise sous sourdine et un stop net à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, qui avait été fermée pendant environ dix ans. Le retour aux affaires de Valéry Giscard d'Estaing, donc la partie française avec les contrats pétroliers négociés par extension, une partie de la responsabilité interne, une partie de la responsabilité externe, et une partie inconnue jusqu'à ce jour, tous ces facteurs qui ont concouru à l'assassinat du président Marion Gwabi. C'est le seul qui a été président de la République du Congo et pour la forme changée en République populaire du Congo. Alors, vraiment, là, on vient d'efforer une multiplicité de sujets. Le premier sujet, c'est que, voilà, nous avons là, on va dire, un universitaire qui vient visiter le milieu universitaire et qui va promouvoir ce que j'appelle, moi, les intelligences multiples. Donc, il va valoriser ça. Il ne va pas voir qui est de, d'où, de quelle région et tout ça. Et cet assassinat semble sonner le glas de l'unité nationale qu'il était en train d'initier, parce que je rappelle, en tout cas, qu'entre-temps, il y a eu Ange Diawara, Ikoko et les autres qui sont allés à Patras, etc., etc., comme s'il y a quelque chose qui est scellé là de l'ordre de la division du pays. Alors, quelle analyse faites-vous de cette première vision-là ? Est-ce qu'il y aurait encore là des pistes ? Parce que, finalement, est-ce que ça ne prépare pas cette France-Afrique dont on parle aujourd'hui ? La réponse est oui. Donc, la découverte du pétrole à Pointe-Noire, Elf-Aquitaine, République du Congo, la phase d'exploration, la phase d'exploitation commence, les contrats très tôt sont négociés par extension, n'ayant pas la maîtrise d'œuvres, donc maître d'ouvrage, la création d'une rafunérée, les premiers rigues pétroliers, les premiers travailleurs parapétroliers et de marines marchandes, l'expertise marine qui vient en appui aux parapétroliers. N'oublions pas, le Congo, dans son rôle de pays de transit, est fraîchement sorti du Moyen-Congo, l'administration, les cadres, jeunes cadres congolais, en sentent encore la présence coloniale, que la France, avec sa technologie, qui va diriger encore pour longtemps ce début-là d'exploitation pétrolière. La passation du témoin, elle n'est pas bien faite. Le commandant Marine Gouabi, ayant fait exclusivement fermer l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Congo-Brazzaville, donc en s'appuyant sur la France puissance coloniale, et qu'est-ce qu'il propose au niveau du peuple ? Le peuple est là, conscient, attentif. Alors peut-être qu'on peut revenir quelque peu sur cette histoire-là de la fermeture de l'ambassade des États-Unis, pour montrer qu'il y a un rapprochement marqué avec les pays des non-alignés, les pays du tiers-monde, le côté socialiste, communiste, de la Chine, l'URSS, enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? La réponse est oui, mais le rôle de l'ex-URSS était un rôle d'instruction. L'ex-URSS était présent aussi bien pour le Mali, aussi bien pour la Guinée, Conakry, aussi bien pour la Haute Volta, aussi bien que dans beaucoup de puissances. N'oublions pas que le littoral aussi, côté Somalie, côté Éthiopie, Érythrée, Asmara, port, aéroport, la plupart ont été construits par l'ex-URSS. C'est comme on dit aujourd'hui, diversifier ses partenaires. Mais voyons la partie intérieure. Le commandant, Mariam Gwabi, a solidifié en permettant des mariages nord-sud, est-ouest. on ne voyait pas la région, on ne voyait pas l'ethnie, on voyait là citoyens congolais sous le drapeau, on voyait là l'hymne national, on voyait là le mouvement national du pionnier, on voyait l'instruction civique, on voyait comment un citoyen doit se comporter, laisser l'armée pour l'armée, police, police, justice, justice. Voilà. La manière était un peu rude, mais c'est ça, pour l'époque, c'est ça qui correspondait et qui permet, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu diriger le Congo comme on avait pu diriger, comme a dirigé le commandant Mariam Gwabi. Alors, donc, on peut parler, donc là, si je reviens sur cette approche-là, on peut parler d'exemplarité. On peut parler d'exemplarité puisque lui-même, il va épouser une femme, on va dire, du sud, je n'aime pas trop parler sud-nord, moi, du Congo, tout ça. C'est pas péjorou, du Congo, oui, c'est toujours congolaise, oui. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il personnifie l'unité nationale. Est-ce qu'on peut insister sur cette notion d'unité nationale ? Est-ce qu'on peut insister ? L'unité nationale prônée par le commandant Mariam Gwabi, c'est le socialisme bantou et scientifique. Je reviens sur cette notion pourquoi, dès la mort du commandant Mariam Gwabi, l'ancien président Alphonse Masson Vadeba est arrêté et il va vite donner une certaine échelle de responsabilité. Il va citer des noms. Ça, c'est la partie française aujourd'hui qui retrace la vision occidentale, les noms qui ont été cités. André Ombessa, portefeuille de la justice, ancien ministre de l'Intérieur. Un deuxième nom qui a été cité, un certain Ndebeka dans la stratégie. Ndebeka qui devait couvrir, cacher, ne pas dire là où se cachait Kikadidi. Troisième nom qui est cité, c'est un certain Bakula qui était proche des affaires étrangères. Comment négocier avec l'Occident ? Il jouait là un rôle d'agent double. Il avait un laissé-passer d'aller dans les ambassades et de savoir négocier. Le quatrième nom qui est cité, c'est Jean-Jacques Ngoma qui avait des responsabilités au niveau du CHU, une partie de médecine, une partie, l'autre nom cité, Prosper Samba. Un cinquième, sixième nom qui sont cités, il y a l'ancien premier ministre, Pascal Issouba, premier ministre de Massamba Débat, et Claude-Ernest Ndala, premier secrétaire du Parti Congrès du Travail. Ça donne la même image utilisée par les nazis. Ça, c'est la partie politique, et que ce soit les noms qui ont été cités, l'échelle de responsabilité, et le meurtrier présumé, c'est Kikadidi, qui était en fuite du côté de Makelekele et de Bifuiti. Kikadidi avait rendez-vous à 14h. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de communication comme aujourd'hui, nouvelles technologies d'information et de communication, WhatsApp, Telegram, etc. On s'appuie sur le registre que lui avait rendez-vous, on lui fait porter la responsabilité. On s'appuie sur un courrier de l'ancien président Alphonse Massamba Débat qui s'adressait à Marien Gouabi, attention à trop militariser le Congo, on casse son équilibre qui est fragile et d'emporter les conséquences. Le Nord-Sud, c'est péjoratif. Moi aussi, je n'aime pas citer Nord-Sud. Cette notion de Nord-Sud était abordée dix ans plus tôt avec les trois martyrs, Kwabu, Matsukuta, Masuama. Cette notion de trois martyrs. La notion de Nord-Sud était aussi abordée à une certaine échelle de responsabilité, à savoir qu'au centre, c'est Mfoyomvula, donc le royaume Teke, de le Makoko de Mbe, que même historiquement, il y aura toujours le groupe Teke au centre par rapport aux autres groupes ethniques, côté Luango, côté Congo-Diatotila et ce qu'on appelle ethnie Mboshi n'est même pas classée parmi les royaumes reconnus même depuis sa voie de Braza. Bref, Mariam Gwabi a solidifié, mais il a militarisé le Congo. Le tribunal militaire d'exception sur 42 accusés, 11 qui seront assassinés, cette notion du petit matin, ils furent tués le lendemain au petit matin, Jacques Joachin Yombi Opango, premier général, ayant refusé la grâce présidentielle, leur empêchant de parler. S'ils avaient parlé, ce serait un autre chapitre d'histoire. À vous. Oui, donc alors, en énumérant les noms, tu as parlé de Pascal Lissouba, ancien premier ministre, mais quel est le rôle de Numa Zalai finalement ? Numa Zalai était en arrière puisque à cette date-là, Claude Yannès Ndala dit Ndala Grail, c'est lui qui avait plus de grade. Numa Zalai intervient 50 ans, 10 ans plus tard par rapport à ces événements et au sein du parti congolais du travail, parti travailliste. C'est un parti centriste en même temps, le regrouper par le travail, 8 heures de travail et non 8 heures au travail. Les grandes réformes qui seront poursuivies par Jacques Joachim Yomi Opango. On a même très tôt, à partir de Sassour 1, on a Bernard Combo-Machona, ministre du Travail. On a ramené les grands registres, donc basic bookkeeping, comme on dit en anglais, agriculture, agriculture, santé, santé, armée, armée, police, police. Vous ne prendrez pas les affaires de la police de mettre dans l'agriculture. L'exception est faite seule à l'armée et à l'armée seule. Faire de l'armée une armée de métiers. Donc, école nationale à vocation régionale, une armée de métiers. Aujourd'hui, on parle de l'armoire avec les déboires sexuels qui n'honorent pas forces armées congolaises vaincre ou mourir. Quelle était la devise des forces armées congolaises ? À vous. Oui, on peut parler actuellement puisque c'est une histoire qui est en train de balbutier. Comment est-ce qu'on peut raconter les dérives qu'a prise cette histoire-là puisque le récit national ? Finalement, il n'est pas clair. Tout va à l'eau. Comment ça peut s'expliquer ça ? Comment ça se fait que cette histoire-là qui est pourtant simple n'a pas la même écriture, on n'a pas la même lecture de ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? notre histoire est faussée le 5 février, le mouvement du 5 février, la première fois que Denis Sassou-Guessou a été porté au pouvoir. Donc, la première fois qu'il se présente, la première fois qu'il est porté au pouvoir, il a déjà 20 ans d'expérience. Il dit lui-même à la conférence nationale souveraine lavement des mains, ce que vous appelez réconciliation. Lui, il était au grade de lieutenant, il était portier justement au même palais qu'on l'accuse. S'il a agi, il n'a pas agi seul. S'il a agi, il agit avec des aînés. S'il a agi, lui, il tient au milieu du flambeau. Plus haut, il y a la flamme. Plus bas, il y a le cornet. Il y a ce bâton du commandement. Le bois, lui, il tient au milieu. En haut, il y a la flamme. C'est sa main qui brûle. Est-ce que la flamme, c'est lui qui a allumé, plus âgé que lui ? Est-ce que le bas, c'est lui qui a planté ? Non. Il a coupé un arbre, le bout de bois que lui tient au milieu. Il s'appuie là au symbole de l'ex-zaïr de Mobutu pour dire qu'il ne partira pas seul. Il a eu une échelle de responsabilité. Ce qu'on lui accuse, il y avait des plus anciens que lui, Emmanuel Ngollandélé. Il y a des gens qui ont le comité militaire du parti originel. Il y a des gens qui ont joué le jeu. Les Kounsou, Issetoumba, Justin, Maradona, qui auraient conduit le commandant Marien Ngollandélé dans ce piège. Une nid d'oiseau. Le piège se referme. La scène de crime, il y avait des observateurs et à gauche et à droite. Le ministre de la Défense à l'époque, il prend la faunie. On l'appelle que le commandant Marien Ngollandélé a été tué. Les récits sont là. Il y a des vidéos qu'il était chez lui. Ampila à sans fil. Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à mon épouse. Juste de plonger mes deux pieds dans mes rangesses. Il m'a fallu remonter à pied par les sans fil. Ampila, Poto-Poto, regagner le centre-ville et de voir qu'est-ce qui s'était passé et de très vite de convoquer les énergies vives. Il n'y a pas une énergie vive et il y a plusieurs personnes qui ont modifié la scène de crime. Ministre de la Défense, vous écoutez une partie, il faudra écouter l'autre partie et même si ce n'est pas lui qui se défend face à François Soudan. On ne sait pas aujourd'hui la vérité qui a tué le commandant Marien Gouabi et personnellement, lui n'aime pas qu'on dise que c'est lui qui a tué Marien Gouabi puisque c'est un compagnon. Ils ont cheminé ensemble au sein de l'armée dans une échelle de responsabilité. D'accord, en Corée du Sud, excusez-moi, en Corée du Nord, le président meurt, le ministre de la Défense n'est pas inquiété, on aurait simplement fusillé. En Corée du Nord, pour ne pas le tuer, monsieur, vous êtes écarté de toute activité politique à vie. Une autre équipe entre et qui devait diriger le pays. Si réellement la conférence nationale souveraine, Damas N'Golo qui a refusé, plus tard, la guerre du 5 juin, Jean-Marie Michel Mokoko qui a refusé lui aussi de faire la guerre du 5 juin, Emmanuel N'Golo Ndélé, trois généraux qui avaient la responsabilité civile de mettre aux arrêts Denis Sassou Nguesso ne l'ont pas mis aux arrêts. Une fois libres de ces mouvements, ils se replient, ils se préparent à l'étranger, appuyés par la France de Jacques Chirac de perpréter le coup d'État militaire, ce qu'on appelle la guerre du 5 juin et qui, et dont les conséquences, sont encore d'actualité. Donc, vous voulez dire là que c'est l'embryon de la France-Afrique, en tout cas au Congo. La vie du Congo a changé le jour où Denis Sassou Nguesso a accepté d'être un agent français, un agent de la France. Voilà. Il reçoit ses ordres directement dévisés. Il a la nationalité. Est-ce que vous pouvez développer cette notion d'agent de la France-Afrique ? Qu'est-ce que ça comporte ? Agent. Agent, donc, il agit avec le feu orange. Il n'a pas toute la responsabilité. ni à la cause, ni à la conséquence. Lui, il est au milieu. Je vous ai parlé là du symbole de l'ex-Aïe. Lorsque Denis Sassou Nguesso devient un agent français, c'est 20 ans auparavant, avant la date du mouvement de 5 février qui l'a conduit au pouvoir la première fois pour défaire Jacques Joachin-Jambi Opango, qui lui-même poussait par le comité militaire du parti de prendre la responsabilité fraîchement après l'assassinat du commandant Marian Nguabi. Et avant cela, le commandant Marian Nguabi a exercé, mais avec le partage des contrats et de la redistribution des richesses. Pourquoi redistribution des richesses ? Dès l'entrée du commandant Marian Nguabi, République populaire du Congo, 1,7 million 450 000 habitants, 4,8 habitants au kilomètre carré. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, on est 5 millions d'habitants, y compris 2 millions d'étrangers. Tout ce qui est Malien, Burkinabé, Sénégalais, les Libanais qui vivent au Congo sur 2-3 générations. Maintenant, agent français, Denis Sassou Nguesso, agent français, c'est que lui donne la garantie du pétrole, la France, les différents chefs d'état français qui se succèdent, lui donne le président à vie pour faire simplement. Le président à vie, aussi longtemps qu'il est vivant, aussi longtemps que constitutionnellement qu'il peut rester. Quand je dis constitutionnellement, on sait que les élections ont truqué, fraudé, etc. Aussi longtemps que ça ne bouge ni en France ni au Congo. Voilà, c'est comme ça. Et avec des plaies historiques qui pouvaient être guéris. La France ne déclassifie pas la mort du commandant Marien Gwabi. Ce n'est pas à lui de déclassifier les circonstances de la mort du commandant Marien Gwabi. On fait avec. On fait avec le pôle militarisé, la région du pôle militarisé, la mort du commandant Marien Gwabi. La partie française estime que c'est Boko qui a décidé et Boko face à face avec l'ex-Zahir et plus tard, il y aura des clivages dans le groupe Congo qui est Larry qui est Congo-Diaboko. Nous n'entendons pas dans ces notions de sud, de sud, sud, qui sont péjoratives et qui vont sacrifier là l'héritage du commandant Marien Gwabi, le seul qui avait ordonné des mariages dans toutes les régions, dans toutes les ethnies. Et voilà, cette unité nationale. Voilà. On peut peut-être revenir quand même sur cette notion d'estime. Il y en a qui vont estimer. On parle déjà de notion d'évaluation là. Mais sur quoi repose cette évaluation? Sur quoi repose cette estimation? Pour que nos auditeurs comprennent bien que les ficelles sont tirées de loin. Il y a quelque chose comme s'il y avait les mariés nautistes qui sont là en train de tirer les ficelles. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion-là? Oui, on peut revenir sur cette notion. Donc, à l'époque, c'était très fort. C'était l'homme-État. C'était le parti-État. Mais, dans sa philosophie de socialisme bantu, il y avait la sécurité intérieure. Awa na kongo bongu na lé kate. Dès qu'un Daomé rentre, Daomé, c'est pas péjoratif, c'est le Bénin. Quand un Daomé rentre, on sait que ça, c'est Daomé. Quand un Mauritanie rentre la peau claire, on sait que ça, c'est Mauritanie. Quand c'est Sénégalais, il parle avec la langue zézaïe, ça, c'est Sénégalais. Quand c'est l'Afrique blanche, on sait que ça, c'est l'Afrique blanche, Maroc, Algérie ou bien quoi, qui venait étudier chez nous le centre d'incendie et de secours, ce qu'on appelle sapeurs-pompiers, qui était même le plus développé à l'époque. Radio-Télé-Congo, le centre national de télédiffusion. Après le Nigeria, République du Congo et l'actuel Dubaï, Émirat Arabe Unie, ils étaient dans le désert. Ils n'avaient pas les infrastructures qu'il y a à Dubaï pendant que République du Congo, République populaire du Congo, avait une télévision, avait une régie. Il y avait la sécurité intérieure parce qu'il y avait des patrouilles, la police militaire, les différents renseignements, etc., les frontières, tout ça, il y en avait. Alors, donc, en évoquant Dubaï, on voit bien que le Congo a pris du retard, quand même. Comment ça peut s'expliquer, ça ? Comment ça peut s'expliquer ? Comment peut-on... Là, j'ai entendu il n'y a pas longtemps une chanson, là, c'est pas normal, tout ça, puisque le Congo fut quand même celui qui soutenait toutes les luttes en Afrique, l'Afrique du Sud, enfin, Nelson Mandela, soutenu par le Congo, tous ces pays qui ont été soutenus par cet élan de libération impulsé par Marianne Gwabi, aujourd'hui, ils sont... Voilà. C'est beaucoup plus développé, oui. Donc, la responsabilité est dans le partage de la manne pétrolière. Patrick Poulané, directeur général de Total Energy, donc, Elfa qui tient le nom qui a changé, à partir de 1976, les premières phases d'exploitation, donc, après l'exploration, l'exploitation, il y a eu une purge, pour ne pas dire un pillage, n'ayant pas du matériel, vous acceptez une raffinerie. En acceptant une raffinerie, vous ne connaissez pas le quota, la quantité de mètres cubes qui est exporté directement. Le pétrole produit à Pointe-Noire, c'est ce pétrole-là qui est directement dans les stations de pompage en France, métropolitaine, hexagonale, vers, partout, ce qu'on appelle les intérêts français. la formation des cadres, les premiers modules de sécurité environnement, formés là à Bordeaux, et qui étaient des superviseurs au niveau de Pointe-Noire. Pointe-Noire, la marine marchande, 80% des techniciens de marine marchande sont de l'Afrique de l'Ouest. Nous n'avons pas des écoles, nous avons un retard au niveau de certaines formations, et la France, colonie mère, avec ce qu'elle a pris comme pétrole à Pointe-Noire, plus tard, la création de NGENO, le prototype, etc., les Likuala, Émeraude, Nkosa, etc., rien que les dividendes, à un certain moment, commençaient à reverser d'abord à la ville de Pointe-Noire, que ça soit équilibré. La ville de Pointe-Noire ne correspond pas à la quantité de pétrole qui est pillée simplement. Et pourquoi équilibrer ? Voilà. Pourquoi équilibrer ? On équilibre justement, vous prenez trop d'un côté, ça finit par basculer, le pétrole maudit qui finit dans les guerres civiles, au Nigeria, quelqu'un crée sa propre raffinerie, au Nigeria, on attaque les pipelines, le Nigeria, la piraterie maritime, Nigeria, et le golfe de Guinée, pour ne pas faire rien que le Nigeria. Nigeria et le golfe de Guinée, la piraterie maritime, le transfert de connaissances. Les contrats sont vus par extension, 20 ans, mais le mandat actuel Denis Sassou-Guessot, au-delà de l'an 2027, la même année civile avec la fin du mandat du président Emmanuel Macron. Voilà, techniquement. Voilà. Alors, si je reviens, puisque là, on est en train d'évoquer quand même le récit historique. on a commencé à explorer l'héritage de Marien Goubi et on n'a pas terminé. Cet héritage-là, finalement, du point de vue du pétrole, etc. Mais maintenant, c'est l'héritage de la donnée sociale. On peut revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. il y a cette notion de proxémie, de proximité, en tout cas, quasi corporelle, puisqu'on le voyait sortir, aller faire du footing, courir dans les rues. C'est quand même quelqu'un qui était, on peut dire, un social. Je ne dirais pas socialiste, mais en tout cas, l'espace social, il était inclus dedans. Donc, on peut parler de cet héritage-là aussi. Oui, la réponse est telle qu'il y avait des affaires sociales, il y avait des tribunaux de proximité. On peut utiliser une salle de classe le samedi après-midi. On apporte la lampe luciole en main devant pour éclairer les esprits. On parle. Il y avait le contact des cas de divorce, les fugues, l'enfant a fui la maison, mariage précoce, la réinsertion socio-professionnelle, qui veut s'engager dans l'armée, quelles sont les conditions, la police en tant que gestion de la cité. Ce n'est pas ce qu'on voit des bébés noirs. La police ressemble à son chef. Donc, ce contact-là, ce contact-là, c'est au sein des hymnes. Il n'y a pas que l'hymne national. Il y a les différentes hymnes qui permettent de guider la nation. « Lève-toi, parti courageux, toi qui en trois journées glorieuses, tes vies et portes à le drapeau pour un Congo libre et nouveau. » de la conférence nationale. En ce jour, le soleil se lève. Et donc, là, il y a quelque chose de ce passage-là qu'on devrait interroger. Peut-être que dans des prochains échanges que nous allons avoir, nous allons essayer d'aller travailler sur les symboles vols de la République. L'instruction civique. La conférence nationale va venir excaver tous ces éléments-là. Il va falloir, voilà, dans les prochains échanges, les prochains échanges, nous continuons à explorer cet héritage. La conférence nationale souveraine nous fait reculer. Les responsabilités ont été données. Ce lavement de mains, après, on n'a pas puni. Normalement, certains acteurs s'arrêtaient à cette étape, apportaient un son nouveau. D'autres acteurs devaient prendre la destinée de la nation. On serait passé à autre chose. Si, après, au bout de 5 ans, 7 ans, des anciens acteurs reviennent au pouvoir, ramèner le drapeau rouge qui avait été enterré, ramèner la notion de l'homme-État du parti État, bien qu'elle pouvait évoluer. L'homme-État, parti État, c'était de canaliser. Je préfère Marien Nguabi avec une sécurité intérieure forte, l'étranger qui arrive, carte de résident, permis de travail, que des entrées sporadiques dans tous les sens des frontières poreuses. Le citoyen congolais n'a pas la pièce d'identité. Il est matraqué, il est torturé pendant que l'étranger rentre sans visa et on ne distingue plus qui est étranger, qui est citoyen nationaux, citoyen, le droit de sol, le droit de sang, etc. Mais peut-être là, on est en train d'aller vite en besogne, parce qu'on pourrait revenir sur le lavement des mains. C'est-à-dire que là, voit... J'assume, j'assume. Voilà, on voit pointer la question de la loi n'a pas été dite. Quand on lave les mains, c'est que la loi n'a pas été dite. C'est-à-dire qu'il y a des interdits fondateurs qui sont là, c'est-à-dire la loi doit être dite. Et que là, la loi n'a pas été dite. Il n'y a pas eu rédemption. Donc, on ne peut pas... Enfin, voilà, c'est... Voilà, voilà encore, par rapport à l'héritage, quelque chose qu'il va falloir... Sur lequel il va falloir s'arrêter. Comment se fait-il ? Le lavement des mains, le lavement des mains, c'est, pense Pilate. S'il meurt, il meurt de votre côté. Ben voilà. Pilate pose la question, qui es-tu ? Jésus répond, qui dites-vous que je suis ? Pilate lui répond, administrateur, gouverneur romain, je ne saurais rendre la justice et encore un jour de sabbat, ou bien déjà dans la... dans les trois derniers jours de la semaine, selon votre coutume à vous. Et il demande au peuple de trancher entre Jésus de Nazareth et Barabbas. Libérez Barabbas, libérez Barabbas, ramenez Sassou au pouvoir, est égal, libérez Barabbas. Mais non, condamner Jésus, c'est de condamner les innocents, c'est de ne pas reconnaître le sang qui a été versé, le sang des innocents, dans les assassinats politiques. Ni Barabbas, ni Jésus de Nazareth, Pilate lave les mains. Et plus tard, dans notre politique de réplique du Congo, c'est le retour aux affaires de Denis Sassou Nguesso, au 15 octobre 1997, l'an 2027, 30 ans de la guerre du 5 juin. En 30 ans, on recule en fait 30 ans en arrière, on aura 60 plus 30, on aura 90 ans de retard à partir de l'an 2027. Si mes calculs sont bons. Oui, alors c'est une notion peut-être un peu compliquée, les temporalités fragilisées. C'est-à-dire que finalement, le cours de l'histoire n'aurait pas été celui-là s'il n'y avait pas ces artefacts qui arrivent comme ça. Donc, voilà. Les historiens feront leur travail. Il fallait fédérer. Il fallait fédérer en l'an 2002. Sortir du Conseil national de transition, de façon à ce qu'il se prend le pouvoir, 2002. S'il ne fédère pas en 2002, il devait fédérer en 2009. S'il ne fédère pas en 2009, les verrous de la Constitution. Limitation du nombre de mandats, limitation d'âge, n'est pas éligible entre 2015 et 2016. Référendum sanglant par la force prend le pouvoir en 2016. 2016, d'accord. À partir de 2021, ce n'est plus lui. Puisque, en modifiant la Constitution, il enlève le verrou sur le nombre de mandats, il enlève le verrou sur la limitation d'âge, mais secrètement, il prépare quelqu'un, il positionne quelqu'un en 2021. Lui, il devient un instructeur, comme avait été Jerry Rawlings. Et 2021, la mort de Guy Brice, parfait, collé là. Donc, ce cycle de la violence qu'on recule. À vous, malheureusement. Oui, alors là, on sort un peu de notre objet, puisque nous avions aujourd'hui le pari de parler de l'héritage de Marien Boabie. Oui, l'héritage est de ne pas reculer. Marien, si tu avances, nous avançons. Marien, tu t'arrêtes. Nous pointons sur toi. Marien, tu essaies de reculer, tu recules. Ouais, voilà. C'est des pétitions comme ça qui font que, ben, on s'appuie là-dessus et on donne une autre orientation à l'histoire. Mais je rappelle que... Marien Boabie dit, qui sommes-nous ? Qui êtes-vous ? S'aimer la terreur pendant que nous dormons. Ça veut dire quoi ? L'homme du Nord épouse une femme du Sud, l'homme du Sud épouse du Nord, on ne voit pas les groupes ethniques. Si c'est Vili, si c'est la Likwala, si c'est Moussaka, ce mélange-là, vous avez forcément un parent qui ne soit pas de votre ethnie d'origine ou de votre région d'origine. Aujourd'hui, le népotisme fragilisait l'unité nationale. Le référendum, le peuple dit non. Le référendum passe par la force, d'accord. Mais 2021, ce n'est plus Denis Sassou Nguesso. Normalement. Bon, d'accord, on a accordé un. D'accord, on a accordé un de plus. D'accord, on a accordé un... Non, non, maintenant, quelque part, non. Le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté, je ne sais pas où. Le temps s'est arrêté. Il s'accorde, ce n'est pas on qui accorde, il s'accorde. Et donc, on va dire qu'il y a un clan comme ça qui se fabrique et qui va ne pas respecter les institutions de la République. Coup d'État constitutionnel, coup d'État institutionnel. Là, on n'est plus dans l'héritage. On n'est plus dans l'héritage. L'héritage était de rester solidifié. Nous avons un coup d'État constitutionnel en cours, une commission des affaires étrangères de la part d'un ministre de la coopération qui est égal à un ministre des affaires étrangères, BIS, qui reprend le pouvoir pendant que son père est vivant, pendant que constitutionnellement, il n'y a que la vacance de pouvoir pour emmener le président du Sénat, Pierre Angolo, vers une forme de transition et de redonner le pouvoir. Seulement le bulletin dans l'urne. Le temps s'est arrêté, encore une fois. Le temps s'arrête avec la familiarisation, la familiarité, ce qu'on a appelé la parentologie du pouvoir. L'impunité. L'impunité. Voilà. Mais je propose qu'on arrête notre échange là-dessus. On répondra demain. Je ne sais pas si vous êtes... Oui, la nuit de long couteau, c'est trois jours. Voilà. On peut faire en trois épisodes. Pendant les trois jours, nous allons revenir sur cette nuit de long couteau avec cette militarisation qui a changé l'histoire, le cours de l'histoire. Oui, oui, pour conclure, Denis Sassou Nguesso répond à François Soudan que ce n'est pas sa responsabilité à lui directement dans la mort, dans l'assassinat du commandant Marien Nguabi. Mais, ministre de la Défense à l'époque, aujourd'hui, est-ce que lui-même, Denis Sassou Nguesso, est d'accord de déclassifier certains secrets de son vivant ? Peut-être, pourquoi ne pas se racheter vis-à-vis du peuple congolais ? En contrepartie, il doit nous livrer certains secrets. Comment il faisait ce coup d'État ? Ce n'est pas sa responsabilité à lui, personnellement. Il y a une échelle de responsabilité. Voilà. Président Massamba Débat mis aux arrêts, il a cité, j'ai cité là devant vous, il y a au moins six personnes et l'échelle de responsabilité, voilà. Ça, c'est la partie politique. Maintenant, la partie militaire, comme avait été la Gestapo, c'est eux qui vont aux actes, c'est eux qui négocient les contrats, c'est eux qui achètent l'armement à l'extérieur, c'est eux qui font rentrer l'armement dans les frontières au Congo, ce qu'on appelle Finiadia, fichier national d'interdiction de détention et d'acquisition illégale d'armes. La suite dans le prochain épisode. Merci, merci, Néan Gombé, c'était donc la radio de la communauté pour revisiter cette question sur l'héritage de Marie-Anne Gouabi, encore que ce travail ne fait que commencer, il y aura certainement d'autres développements. Merci de votre attention. Sous-titrage